Bonjour à tous, je suis Célia et je vous accueille sur ma chaîne pour la découverte d'un livre. C'est le Grimoire et recettes aux fleurs de Mademoiselle Mille Pétales aux éditions Guitre et Daniel et qui a été réalisé, écrit par Sylvie Lavoie et les illustrations sont de Gabriel Sanchez. Alors, Sylvie Lavoie, ça doit vous dire quelque chose si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment. Non, parce que Sylvie, c'est ma copine Sylvie, c'est avec elle que j'ai créé l'oracle des haïkus. C'est elle qui fait de très très beaux poèmes, de très beaux haïkus et avec qui on avait réalisé également autrefois des illustrations pour enfants. Des livres, pardon, des livres que j'avais illustrés pour les enfants. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi de vous faire découvrir son livre. Je l'ai découvert tout récemment, vraiment, il vient d'arriver et c'est une très belle réalisation, très très bien fait. Il y a un beau travail d'édition qui a été fait sur ce livre. Alors, c'est un livre qui vient normalement avec un... qui a un jeu également, qui va bientôt paraître. Alors, je voudrais, voilà, vous retrouver le marque-page. Voilà, Sylvie et Gabriel ont créé un livre qui est séparé et ils ont créé aussi un jeu qui... Alors, j'essaie de vous le mettre un petit peu plus près pour avoir le focus. Un jeu de cartes, vous retrouverez donc cette Mademoiselle Mille Pétales. Donc, il me tarde vraiment de découvrir le jeu parce que je ne sais pas encore ce que ça va donner. Mais au vu du livre, je pense que ça va être une très belle réalisation. Alors, qu'est-ce que c'est ce livre ? Ici, on a un grimoire. Comme d'habitude, je vous mets la référence du livre en barre d'infos si vous souhaitez le trouver ou en savoir plus. Alors, bienvenue pour un nouveau rendez-vous avec Mademoiselle Mille Pétales dans son monde de plantes et de fleurs. Après l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales... Alors, pour le coup, normalement, le jeu aurait dû sortir avant. Et puis avec le confinement, ça a été très difficile de s'organiser. Et le livre sort avant le jeu. Bientôt le jeu. Il ne va pas tarder à arriver. Mais pour le coup, voilà. Vous avez une petite inversion ici. Donc, l'auteur vous offre un nouvel outil rassemblant tous les bienfaits des plantes et des fleurs médicinales. Mademoiselle Mille Pétales vous livre dans ce grimoire les recettes de 12 plantes bénéfiques pour la santé. Des soins cosmétiques naturels, des recettes de cuisine savoureuses, un grand choix d'utilisation vous est offert. Et chacun pourra y trouver la solution, adaptée à son besoin personnel, grâce à des recettes de tisane, de baume, de lotion ou encore l'utilisation d'huile essentielle ou de végétaux. Accessibles à tous, les plantes choisies sont très connues et peuvent être récoltées à l'état naturel ou cultivées. Sans danger, non toxiques, elles offrent un excellent moyen d'apaiser les petits maux ou les désagréments du quotidien. Alors, tout à fait, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très chouette. Au début, je me suis demandé comment Sylvie s'était un petit peu organisée, parce que Sylvie n'est pas... est canadienne. Donc, comme elle est canadienne, elle a accès à des plantes et à des fleurs qui sont typiques de son pays, de sa région. Et je me suis demandé, justement, si... parce qu'on retrouve beaucoup ça dans les jeux de fleurs, les jeux autopubliés, par exemple, de fleurs, qui sont difficiles à utiliser pour nous, français. Puisque ce sont souvent des jeux américains et qui travaillent sur des plantes qui sont... Alors, j'en ai vu des australiens, donc des plantes australiennes, des herbes australiennes, des plantes australiennes, des fleurs australiennes. Et il y en a d'autres qui sont américains, et du coup, on n'a pas, nous, accès à ces plantes-là. Et là, c'est très très chouette, parce que pour le coup, Sylvie, elle a vraiment choisi des plantes et des fleurs qui sont très communes. Donc, que nous aussi, on peut retrouver. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, déjà, il y a un très très beau, comme je vous le disais, travail d'édition. Alors, la couverture, vous voyez, il y a déjà de la dorure. C'est une couverture souple, mais très jolie. Je vous le montre comme ça, je vous le feuillette, comme ça, pour simplement vous montrer. Voilà. En fait, quand j'ai reçu ce livre, j'ai tout de suite eu envie de l'ouvrir, de le regarder, de me pencher dessus. Parce que j'étais très attirée par le graphisme, par la façon de la mise en page. J'ai trouvé ça très 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 chouette. Donc, voilà. Alors, pour revenir aux fameuses plantes que Sylvie a choisies. Voilà. Vous avez la grande marguerite, la lavande, le lilas. En plus, c'est chouette parce que, par exemple, la lavande, toutes ces plantes-là, vous pouvez les faire pousser dans votre jardin aussi. Ou, pour certaines, vous pouvez aussi les cultiver en pot dans votre appartement. Par exemple, le romarin, la sauge, l'origan, la menthe. Vous pouvez avoir un petit pot de menthe. Donc, on a la grande marguerite, la lavande, le lilas, la marjolaine, la mélisse, la menthe poivrée, l'origan, le romarin, la sauge, le souci, le trèfle rouge, la verge d'or, les tisanes composées de mademoiselle mille pétales après vous sont proposées. La signification des propriétés. Le guide pratique des recettes classées par symptômes. Et ça, c'est super parce que si vous avez, s'il y a vraiment un symptôme que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez vous pencher, vous pouvez directement aller voir cette page-là et vous référer ensuite à la plante qui va correspondre. Voilà, donc, pour présenter le livre, d'abord, on a toute une partie sur les fleurs comestibles. Ce qu'il faut savoir sur les fleurs comestibles, les fleurs comestibles dans l'histoire, les goûts particuliers de quelques fleurs et des suggestions pour des petits jardins ou des petits espaces. Ensuite, on a les fleurs décoratives, les fleurs cristallisées, les glaçons aux fleurs, les fleurs réceptacles. Oui, oui, c'est ça, réceptacles. Ensuite, on a les miels et sucres aux fleurs, les sirops, les gelées, les beurres aux fleurs. Ça, c'est chouette. On n'a pas l'habitude de créer des beurres avec différents types de plantes, je trouve. Alors, les légumes, les salades, les desserts, les collations, les sorbets. Ensuite, on a les entrées avec les potages, les pâtes, les légumineuses, les boissons estivales, les fleurs et la santé. Comment se préparer une tisane santé, la liste des fleurs comestibles, la liste des plantes toxiques. Voilà, donc vous retrouvez tout ça dans ce livre. Et pour vous présenter, par exemple, donc on a, c'est vraiment présenté sous forme aussi de petits grimoires. Vous voyez, vous avez cette première partie, le grimoire, avec le nom de la plante. Ensuite, une petite présentation, la culture, la récolte, la conservation. Vous retrouvez ici les usages et les propriétés. Et on vous propose une tisane, par exemple. Avec, bien sûr, à chaque fois, sa préparation et sa posologie. On a la lavande, ici. Et on vous propose exactement pareil, par exemple, une tisane à la lavande. Alors, renseignez-vous toujours, parce qu'on est quand même avec des plantes. Les plantes, on ne fait pas n'importe quoi non plus avec, même si certaines sont comestibles. Il pourrait y avoir, par exemple, des pathologies spécifiques. Ou des moments de votre vie. Je pense, par exemple, à la grossesse. Ou quand on est, nous, femmes étant très cycliques. On a des périodes, par exemple, dans le mois, où on va plus facilement digérer certaines plantes. Certaines fleurs. Et d'autres moments où on va avoir un petit peu plus de mal. Donc, faites toujours en fonction de vous, de votre santé, de votre corps. En cas de doute, renseignez-vous aussi auprès de votre médecin. C'est important. C'est important, par exemple, si vous faites de l'hypertension. Si, comme je le disais précédemment, vous êtes enceinte. Il y a toujours des cas particuliers à prendre en compte. Donc, je vous invite à être quand même prudent. Et à être dans cette démarche aussi de vérifier si les plantes utilisées sont bénéfiques pour vous. Voilà. Après, là, on est vraiment dans quelque chose de très, très général. La lavande, le romarin. Normalement, ce sont des plantes qui ne posent pas de soucis. Mais il peut, comme je le disais, y avoir des cas vraiment très, très particuliers. Ou des posologies, par exemple, avec un certain médicament que vous prenez. Mais qui pourraient perturber un petit peu votre santé. Donc, faites attention tout de même à ça. Et puis, voilà. C'était la petite note. En tout cas, une très, très belle réalisation. Vraiment, bravo Sylvie. Bravo Gabriel. Bravo les éditions Très Daniel. Très chouette, très chouette livre. Et un plaisir à feuilleter. Un plaisir à découvrir. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, comme à moi. Je vous souhaite une très, très belle journée. On se retrouve pour d'autres vidéos. Et je vous embrasse bien fort. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada